Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui découverte d'un jeu assez incroyable, un MMORPG sur mobile qui s'appelle Albion Online. Alors c'est une licence très connue, le développeur c'est Sandbox Interactive, c'est un jeu qui a été édité sur une multitude de plateformes et qui a finalement été aussi édité sur mobile, car maintenant les technologies et la puissance des appareils permettent de faire tourner un jeu type MMORPG à grande échelle comme ça. La map est immense, au niveau du gameplay c'est super sympa à jouer, pas de difficulté particulière, pourtant je suis sur iPad donc un assez grand écran. PVE, PVP, donc du joueur contre joueur, il y a des guildes, du joueur contre environnement, des donjons, vraiment le jeu a tout dans un MMORPG sur PC, mais il est sur mobile donc il y a des petites journalières, ils ont adapté le truc sur mobile, c'est vraiment très sympathique. Je vous laisse le découvrir et si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner, c'est parti. Bon c'est parti, on va créer un petit personnage, alors il y a l'air d'avoir, bon c'est que des humains, un Barberousse. On peut choisir en slip ou... Ah il y en a d'autres après ? Ok, du slip, du slip, un petit shorty, Biggie lui, ils sont costauds ceux-là, ils sont solides. Allez je vais prendre lui, il est un peu stylé, il y a aussi des femmes ? Ah oui, ouais ouais ouais. Il y a aussi des femmes, on va prendre un bonhomme les gars, t'as vu ? Voilà, on va prendre lui parce que lui il est quand même un peu stylé. Allez let's go, c'est toi. Ah on peut choisir le visage et tout, waouh, belle petite personnalisation. à ce niveau-là, c'est plutôt court. J'aimais bien comme il était, on va pas... Ah ouais, non franchement il était stylé comme ça. Capitaine, ah, ancien. Ok, on peut choisir aussi la barbe. Ah, le slip, ça c'est important, par contre on va choisir un vrai slip. Oh, mon dieu, qu'elle en fait... Il me dit pas que c'est pas vrai ! Ah, on va prendre celui-là, il est magnifique. Couleur des sous-vêtements, et franchement, s'ils ont mis rose, je suis comme un dingue. Ah, c'est dommage, bon on va mettre blanc, comme les poils du nez. Allez, let's go. Ah, le petit slip string là, si c'est pas magnifique, on va l'appeler par son propre nom. Ça me paraît quand même logique. Voulez-vous vraiment créer le personnage Loïc ? Ouais, si c'est possible, on dira pas non. Le nom de personnage que vous avez choisi est déjà utilisé par un autre joueur ? Quoi ? Loïc, le vrai. Moi je suis Loïc le vrai, les gars, voilà. Personnage standard, mais joueur non standard. Attention, que ce soit bien clair. Statistique, AG0 partout, comme ça il n'y a pas de... Au moins, il n'y a pas de jaloux. Jouer au didacticiel, oui, avec plaisir. Accéder au monde, les amis. C'est parti. On va voir un petit peu ce que ça raconte. Ok, je suis au bord d'une plage en train de bronzer, apparemment. Et la première étape est... Faites glisser le joystick pour vous déplacer et trouver un moyen de quitter la plage. Eh ben écoute... PUSS ! PUSS ! Ah non, ça fonctionne pas, je voulais taper, mais ça fonctionne pas. Bon, tant pis. Les objectifs de quête sont affichés dans la fenêtre à gauche. Quitter la plage. Bon, on voit la map en haut à droite, donc on sait que c'est par ici. Allez au poste d'observation. Restez dans le cercle pendant deux secondes. Un, deux... Ok. Les boutons d'action s'adaptent à votre environnement. Utilisez-le pour parler aux survivants. Ok. Donc là, je peux taper ? Non, toujours pas. Parfait, très bien. Bonjour. Ah ouais, je suis un autre survivant. Je suis soulagé que vous ayez survécu à l'attaque sans une égratignure. Je n'ai pas eu autant de chance. J'ai eu le bras cassé lors de l'explosion qui nous a jeté par-dessus le bord. Je n'ai aucune idée de ce qu'il est advenu des autres. Objectif, quitter la plage et parler aux survivants. Terminé. L'information, c'est la clé. Évaluons la situation un peu. Cette tour semble être un bon perchoir. Montez-y et tentez de savoir ce qui est arrivé à notre navire. Objectif, atteigner le sommet du phare. Rechercher le navire. Repérer des ennemis sur le pont. Retourner voir artisans blessés dans The Lighthouse. Ok. Donc, il faut que je monte par cette petite tour. Il y a l'air d'avoir un petit forgeron là. Et des gens malades. Voilà. Un forgeron en bonne santé et des gens malades. Atteignez le sommet du phare. Ça marche. Oula. Oula. Il manque des marches là. Il ne faut pas trébucher là, mon gars. Et je suis là. Bonjour. Repérer des ennemis sur le pont. Euh. Ouais. Comment ? Ah. Ok. Où j'allais apparemment ? Ici. Reprenez les escaliers. D'accord. Je ne suis pas sûr d'avoir repéré qui que ce soit. Mais ça marche. Mais ça marche. Pas de soucis. Utilisez le sort sur vos bottes en appuyant sur le bouton du sort. Oh. C'est un sprint. D'accord. C'est un sprint avec un timer. Retournez voir artisan blessé dans The Lighthouse. Ça marche. Ainsi le navire s'est échoué un peu plus loin. Mais le passage est bloqué par 4 bandits. Il s'agit sûrement des hérétiques. Au bûcher ! Ce sont de dangereux fous. Des hors la loi. D'accord. La branche et le caillou. Ces hérétiques vont maudire le jour où ils nous ont tiré dessus. Vous allez avoir besoin d'une arme l'ami. Ah. C'est clair. Je suis certain qu'on peut vous fabriquer une épée rudimentaire. Trouvez-moi quelques bûches et de la pierre. Ah ça y est. Je vais forme maintenant. Je vais forme maintenant. Il ne manquait plus que ça. Ah bah tiens. Hop. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah ça ne suffit pas. Diantre. Il me faut plus de pierre. Bah. Tu ne veux pas la récupérer cette pierre ? Ah je ne peux plus la prendre. D'accord. Très bien. Parfait. J'ai déjà pris une fois. Donc je ne peux pas la prendre deux fois. Logique. Logique. On est quand même dans quelque chose d'assez normal. Hop. On va prendre celle-là. Ah oui. Et puis on déboise. On déboise quelque chose de correct. Voilà. Retournez voir l'artisan blessé dans The Lighthouse. On n'a pas de sous-time. Parfait. On dirait qu'on va pouvoir se servir de ça. L'épée ne sera pas très belle mais elle n'aura pas besoin de l'être quand vous la planterez dans ses fichus hérétiques. Ça marche. Donnez les ressources au forgeron. Il vous aidera à fabriquer votre arme. Ça marche. Voilà. J'aimerais avoir ça s'il vous plaît. Bon apparemment on peut craft des trucs déjà dans le jeu. C'est pas mal. Ok. Ouvrez votre inventaire en appuyant sur le bouton en surbrillance. Ok il est là. J'ai. J'ai. Équipé. Je possède un couteau suisse les amis. Voilà. C'est assez incroyable. Je suis laissé votre compétence sur votre épée. Seul un sort peut être actif par rangée. D'accord. Donc c'est où celui de gauche ? Mais attends il fait quoi ? Alors celui-là il frappe la cible ennemi pour infliger sans cesse de dégâts physiques. Il applique une charge héroïque sur vous. Chaque charge héroïque augmente votre vitesse de déplacement et votre vitesse d'attaque. C'est fort ça. Et l'autre c'est quoi ? Tournoyer votre épée dans un rayon de 6 mètres autour de vous pour infliger 91 dégâts. Deux dégâts physiques appliquent des charges héroïques sur vous basées sur le montant d'ennemis touchés. Ça c'est une A.O.E. Donc on a du mono cible ou une A.O.E. Très bien. Bon on va prendre du... Il y a 4 ennemis donc on va prendre de l'A.O.E. Ça me paraît quelque chose de type... De type ok. Il faut qu'on lui reparle. Retournez voir l'artisan blessé. Eh ben on est là. Merci beaucoup. Donne-moi des sous. Ces hérétiques ne savent pas à qui ils ont affaire. Si vous saviez à quel point je souhaiterais leur coller une bonne raclée. Le 8 le vrai. C'est vrai que je suis le vrai. Vous allez devoir vous en charger à ma place. Levez le bouclier et brandissez votre épée avant de les envoyer en enfer. Ça marche. Équipez le bouclier depuis votre inventaire. Ah j'ai un bouclier. Génial. J'ai pas de sort avec mon bouclier ? Oh. Ma vie est nulle. Allez au portail et préparez-vous à combattre. Ok. Je suis chaud. Allez au portail et préparez-vous à combattre. Ok. Let's go. Let's go. Hus. Il t'a... Oh là là la petite aoe là. Oh là là l'augmentation de vitesse d'attaque. Oh. Déjà 3. Pourquoi je loot pas ? Oh là là je spam dans tous les sens les amis. C'est incroyable ce qu'il se passe. Sous. Ok. Alors vous avez débloqué votre panneau du destin. What ? C'est-à-dire. Destiné accompli. Le panneau du destin est constitué de jalons. Les jalons montrent la progression à les compétences de votre personnage. Oh. Ça marche. Oh je suis bloqué. Oh là. Oh vingt-dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Débloquer des jalons en gagnant de la renommée. C'est un arbre de talent on dirait. Combattant en herbe. Éliminer des ennemis pour gagner de la renommée. Blablabla. Il faut que j'en tue 1315. Ah ben c'est bon. Oh ben ça va aller vite. Bonus passif. Expédition standard du palier 3 débloqué. Je sais pas ce que c'est. Il y a la renommée du combat obtenu en éliminant des ennemis. La renommée de récolte en récoltant des ressources. Ok. Et la renommée de fabrication en fabriquant des objets. Ouais ça me parait. Ça fait très MMORPG. Les détails sont visibles en choisissant un jalon. D'accord. Oui. C'est ce que j'ai lu juste avant. Merci beaucoup. Vous pouvez suivre la progression d'un jalon spécifique en activant suivre. Incroyable. La progression des jalons suivis est affichée dans le suivi du panneau du destin situé en haut à droite de votre HUD. Donc c'est très très bien. D'accord. Ok. Du coup je... Je peux quitter ? Ok. Parce que bon il y avait quand même du loot. Ah il faut que je passe dessus pour le loot. Ah. Allez jusqu'au navire et retrouvez le reste de l'équipage. Ça marche. Par contre il y a toujours un point d'interrogation. Le monsieur derrière moi c'est normal ? Attends je vais... Oh mon maman ! Attends je peux pas... Il y avait une caisse. Je me suis dit autant je peux la casser et récupérer du loot mais trop tard. Cinématique les amis ? Pas du tout. Alors. Bon ici ça a l'air d'être mes potes. Vous êtes actuellement dans la zone didacticielle. Si vous jouez avec des amis. Ceux-ci se trouvent... Ceux-ci se trouvaient dans une zone de didacticielle différente. Ah d'accord. Quelques interactions sont bloquées par le didacticielle. J'imagine on voit pas tout décrit. A la fin de celui-ci vous aurez la possibilité de choisir votre point de départ. On a... Vous pouvez en profiter pour retrouver vos amis. D'accord. Donc j'imagine il y a des serveurs. Je pense que c'est de ça qu'il veut parler. Bah c'est très bien. Alors raconte. Parlez à Captain Tia dans The Cave. Ah oui. J'imagine que... Ah bah c'est elle. Captain Tia. Ses hérétiques au bûcher n'ont pas fait long feu avec vous. Bon sang. Beau travail. C'est vous Loïc le vrai ? C'est bon. On a déjà parlé de moi. C'est incroyable. Je crois bien vous avoir vu à bord. C'est vrai. Mon navire est endommagé. Cette fichue île n'est même pas Albion. Et ses hérétiques contrôlent le passage en pleine mer. Donc on s'en sort bien. Pas vrai ? Je suis Tia au fait. Captain Tia. Enchanté. Oh il y a un chat en dessous. Il y a un chat en dessous. Ah ça a pas l'air toxique déjà. C'est bien ça. Nous avons besoin de réparer mon navire. Si nous voulons un jour quitter cette île. Du bois. De cuir. Du fer. Et du tissu. Voilà ce que nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin. Artisan Silas peut vous apprendre où et comment vous procurer ces trucs. Mais d'abord aller chercher une monture au marché. Oh croyez moi vous allez beaucoup marcher. Une monture ? Énorme. Et si je clique sur la quête ? Ah non. D'accord. Alors je me suis dit peut-être qu'il y a l'auto. Tu sais ça se déplace automatiquement. Mais pas du tout. Alors il faut que j'aille au marché. Mais c'est où ? C'est là. Allez en place du marché. Ok c'est là. Ici vous pouvez acheter ou vendre des objets. Oh ça fait un bordel tous les trucs qui sont autour de moi. Le monde qui est autour de moi. Vous pouvez acheter ou vendre des objets. Une fois que vous aurez quitté le didacticiel. Les marchés de ville seront entièrement gérés par les joueurs. Dac. Utilisez la barre de recherche pour regarder les objets spécifiques ou le menu déroulant. Ben je pense qu'on va cliquer sur acheter pour obtenir un objet. J'ai 23 balles. On va acheter un mulet. Hop. C'est cadeau. Quantité 1. Oui c'est parce que bon je... Voilà. Je peux monter que sur 1 à la fois. Mais comment c'est quoi ça normal ? Ah c'est... Ah oui d'accord. Ça doit être le rang de l'objet. Vous voulez acheter un exemplaire de mulet d'apprenti pour 3 pièces d'argent ? Oui. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'équiper votre nouvelle monture dans votre inventaire. Ah parce qu'elle a une vie en plus. Elle est à 90%. Il faudra en racheter. Il faudra en racheter un mulet à un moment donné. Bon là j'ai... C'est bon j'ai... J'ai machiné mon mulet. Ah non c'est pas bon. Il est pas équipé. Ok. Donc là... Euh... C'est pas bon. Comment je fais pour le... Monter dessus. Ah ok c'est là je crois. Ah oui. Je l'invoque littéralement. Moi aussi j'ai un... C'est un mulet ça ? Ok. Euh... Trouver l'artisan blessé. Oh quelle horreur ce bruit par contre. Oh si. Oh quel enfer. Tout le monde a son mulet là. C'est l'enfer. Ah c'est Silas. Merci de votre aide. Je ne suis jamais vraiment présenté. Je crois bien. Moi non et Silas. Il y a encore tant à faire. Mais je vous aiderai autant que faire se peut. Alors le temps qu'on est en ville. M'en voulez pas. On va baisser un peu. Parce que là... C'est un peu abusé. Consultez l'inventaire du fabricant d'outils pour voir les ressources qui vous seront nécessaires pour l'artisanat. Euh... Ok. Donc ça a l'air d'être là. Ok. Alors ils m'ont dit une pioche du débutant. Et une hache du débutant. Ah d'accord. Il me faut 3 bois, 3 pierres. Et 3 bois, 3 pierres. Donc il me faut 6 et 6 alors. 6 bois, 6 pierres. Ça marche. Euh... Ah il faut... Comment je descends de ma monture ? Ah d'accord. Il faut que je descende de ma monture les bros. Allez let's go. On va farm. Ça fait plaisir ça de former un petit peu. Tac. Ok. Deux troncs bruts. J'ai dit qu'il m'en fallait 3 de chaque non. Donc là... Hop. Hop. Pour le bois ça sera ok. Il manquera plus que... Une pierre. Je pense qu'on est pas mal. Attends, on fera... 6 et 6. Perfecto ! Bon bah allez voir un petit peu... S'il est ok pour me construire une petite pioche et une petite... Ah ! Il me l'a fait ? Ou pas ? Non, pas du tout. Ah. Fabriqué ? Merci beaucoup. Et une petite hache s'il te plaît ? Merci beaucoup. Retournez voir l'artisan Silas. Avec plaisir. Avec plaisir. Vous aurez besoin d'outils spécifiques pour des ressources spécifiques. Oui je sais, tu me l'as déjà dit ça. Votre carte est une alliée non négligeable par ici. Apprenez à vous en servir. Elle peut vous indiquer quels dangers vous attendent. Quelles ressources vous pouvez trouver et quelle est la meilleure route pour fuir ? Ouvrez la carte du monde en appuyant sur le bouton. Du genre... Hop ! Ah ! Si c'est ça, la carte du monde, ça a l'air immense. Ah oui, pour que ça charge comme ça. Voici la carte du monde. Vous pouvez retrouver des informations sur tout le continent d'Albion. What ? Mais attends, mais ça a l'air immense. Les zones d'Albion sont appelées régions. Appuyez sur régions pour ouvrir sa carte régionale spécifique. D'accord. 26 joueurs amicaux. Incroyable. Vous trouverez ici des informations plus détaillées sur la zone. Ouvrez la carte de la région en appuyant sur ta mini-carte. D'accord. Donc ici, on voit qu'on peut avoir du cuir et du bois. On peut avoir du caillou aussi, j'en ai farm. La barre de détails ici-dessus indique toutes les informations importantes. Par exemple, régions sûres. Les joueurs ne peuvent pas vous attaquer. Ok, c'est une bonne nouvelle. Affiche des informations comme le nombre de joueurs dans la région et les horaires pour les batailles de guildes. D'accord. Des batailles de guildes. Et affiche quelques ressources qui peuvent être trouvées dans cette région. Les ressources qui sont disponibles dépendent du biome de la région. D'accord. Il existe 5 biomes. Marais, forêts, steppes, haute terre et montagne. Ok. Les ressources qui sont disponibles dans une carte régionale sont affichées en haut à droite. Ça marche. D'accord. Ah, il faut que je reparle du coup, je crois. Ok. Alors, si nous voulons remettre le navire à flot, nous aurons besoin de bois, de cuir, de fer et de tissu. Pour les réparations, commençons déjà par le bois et le cuir. Vous pourrez trouver du bois de bouleau et des renards en quantité dans la forêt près d'ici. Ah, on va se battre. J'aimerais bien voir quand même la carte vite fait les amis. Parce que, attends, on ne peut pas voir la carte en grand. Comment j'ai fait tout à l'heure pour avoir la carte en entier ? Je ne sais pas. Ah, c'est ici. C'est ici. Parce que bon, ça a l'air d'être un petit peu immense le jeu. Oh, 20, tu as regardé la taille. Regardez tout ce qu'il y a. What ? Oh la vache. Mais c'est... C'est énorme. C'est immense. Le jeu est immense. Oh la 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 la. Ah ouais. Ok. Bon, c'est une franchise très connue en même temps. Ok. Bon. Il m'a dit qu'il fallait que je récupère quoi, pardon ? Ah, il faut que j'aille dans la forêt, il m'a dit. D'accord. Ok, donc let's go dans la forêt. Et après, je ne sais plus. Il m'a dit qu'il faut du cuir, je crois. Forgotten Woods. Ah ok, un petit chargement, on change de zone. Let's go. Bon, il y a des renards, des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ici ? On est dans la forêt. Alors, il faut du bouleau. Ok. Son écorce blanche et ses feuilles jaunes. Et des renards. Ok, il faut que je récolte des troncs de bouleau et que je tue des renards. Ah bah tiens, il y en a un de bouleau là. Ah, c'est con, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Non, c'est pas celui-là non plus, il est à côté. Ah voilà. Et c'est le mien celui-là. Waouh. Mat-le, il vient me voler mon truc. Tu me connais pas toi ? Ah par contre, il faudrait que je mette le mono-cible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faudrait vraiment que je mette le mono-cible par contre. Waouh, quoi que ça passe tout seul. Waouh. Pas trop de soucis. Ah. Hop. 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 Ok. Ah c'est bon ? J'ai tout ce qu'il faut ? On en est là les gars. On en est là les gars. Easy peasy en fait. Un renard, un boulot. Et on a fini le boulot. Incroyable. Alors, on back. Petit chargement. Et on va revoir notre ami le barbu artisan. On voit un peu ce qu'il raconte. Bonjour. Bon travail. Ah ouais. Récolte, minerais et fibres. Vous irez à la recherche de minerais et de fibres ensuite. Les deux peuvent être trouvés dans les montagnes. Je vais vous indiquer le chemin sur votre carte. Au moins, ni le minerais ni la fibre ne peut vous mordre. Hein ? Eh ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il fait des blagues en fait ? Ah. Montagne, c'est juste à droite. Ok. Au lieu de prendre à gauche, on prend à droite. Sinon, on peut invoquer aussi notre... Notre... Notre âne. Notre i-han. Hum hum. Ah. Il est déjà dégoûté. Il arrive. Il est déjà au bout de sa vie. Merde ! Je suis retourné dans le... Je suis retourné dans les bois. Mais je suis le pire. Je suis vraiment le pire. Ah. Est-ce qu'il va... Ah. Je peux pas revenir. Trop rapide. Ah. Si peu de temps après mon arrivée, je peux pas revenir. Mais pourquoi ? A l'aide. Qu'est-ce qu'il faut que je... Ah. Merci beaucoup. D'accord. Pas compris le truc là. Non, tu dois rester là. Tu vas rester là toute ta vie. Ah. D'accord. Ok. Bon. Bah pas de soucis. C'est un vrai plaisir. Je régale. Ah. Ici, il n'y a pas de chargement aussi ? Ah. Si. Il est là, je crois. Ah. Bah je peux pas partir non plus. Faut que j'a... Ah. C'est bon. Faut que j'attende. C'est bizarre. C'est petit temps d'attente pour pouvoir changer de zone. Les chargements sont rapides en tout cas. Franchement, plutôt cool. Le jeu est très agréable à jouer. Je suis sur iPad. C'est très bien. Le minerai de cuivre peut être reconnu par les cristaux de teinte bronze jaillissantes du sol. Et les fibres de coton ressemblent à du coton. Ok. Bah tiens, regarde. Non, non. Je voulais la fibre de coton, moi. Ah. Merci beaucoup. Il m'en faut... Il m'en faut quatre. J'en ai eu trois. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah. Mais c'est du cuivre. C'est parfait. Il m'en faut six de ça. Hop. Allez, vas-y. Pioche-moi tout ça, tonton. Naa. Pioche-moi tout ce cuivre. Par contre, je need... Attention. Accélération. Bibiibiibi. Il me faut un petit bout de coton. Ah, c'est tout ? Ça ne dure pas longtemps, l'accélération. On ne va pas se mentir. Non ! Je veux du coton, moi. Ce n'est pas évident de viser. Ah. G. G, c'est bon. Hop. Allez, on réinvoque l'âne. On va l'appeler l'âne. Il est dégoûté. Il est au bout de sa vie. Il est mieux dans le sac. Oh ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Camda, on y va trop vite. Waouh. Eh B. C'est un âne de compète. Ah, j'ai pris le meilleur. Allez, let's go. Allez, rebonjour. Tu me vois souvent en ce moment. Terminé. Raffinage. Vous aurez besoin de ressources raffinées pour fabriquer quoi que ce soit. Voyons comment donner forme à vos matériaux bruts. Les raffineurs de notre équipage pourraient vous aider un peu. Apportez-leur les matériaux. Euh, ok. Non, c'est... C'est one step to the time. Il faut que je fasse une barre en cuivre, c'est ça ? Attends, je ne suis pas sûr d'avoir compris, là. Raffinez votre minerai de cuivre à la fonderie. Oui. Bon, j'imagine que c'est ça. Ben, vas-y. Let's go. Oh, c'est instant... Oh, destiné accompli, c'est instantané. Incroyable. Ça, je me suis dit, on va attendre 20 minutes. Raffinez votre peau de bête restante au tâneur. C'est toi le tâneur. Ouais, voilà. C'est instantané, c'est incroyable. C'est beau. C'est beau. Raffinez vos troncs de boulot à la série. Euh... C'est où, c'est là ? Ah ouais. Il y a tous les métiers... Tous les corps de métiers du monde. Et pour finir, la fibre de coton à Jacqueline, la... La cotonne. Ah, pardon, je sais ce que c'est. Hop. Eh, t'es bien brave. Bien brave. Merci beaucoup, hérétique. Apportez vos ressources à la grue. Eh ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, ok, les gars. Eh les mecs, je vous apporte des ressources. Me remerciez pas, les gars. Parlez à Captain Tia dans The Cove. Ah, et juste, c'est celle qu'on a parlé en premier, juste ici. Oh là là, les amis, je crois qu'on est quand même pas mal avancés dans le jeu, là. J'ai marqué un avant-poste ennemi sur votre carte. Allez-y découvrir leurs plans, leurs cartes et tout ce qui pourrait nous être utile. Et tant vous y êtes, entraînez-vous un peu au combat. Oh bon, on va aller se faire ça de suite ! Alors attends, je vais invoquer l'âne. Vous avez gagné des points d'apprentissage. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est les trucs de tout à l'heure ! La ligne dans la barre de progression indique le seuil de points d'apprentissage. Utiliser les points d'apprentissage complètera le jalon. Ouais, ils nous ont expliqué tout à l'heure. Je crois. Ah, bah je peux pas leur ajouter ? Diantre, tristesse, désarroi. Je sais pas où c'est en plus. C'est où qu'il faut cliquer pour voir ce genre de trucs. Ah, c'est là. Donc là, j'ai gagné ça, c'est ça ? Ah ouais, d'accord. Ah, je peux fabriquer des nouveaux trucs, en fait, voilà. T'as gagné le droit de continuer à farm. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Si on allait se démonter un petit camp d'hérétiques, les amis... Oh là là ! Oh, regarde-moi ça ! C'est une formule 1, j'ai pris le meilleur. J'ai pris le meilleur. Ça se voyait. Ça se voyait que c'était le meilleur. Bon. Alors, raconte. Il faut que j'aille où exactement ? Parce que tu me dis oui. Allez à l'avant-poste forestier et dérober la carte des hérétiques. Ah, ils sont là-bas. Je les voyais pas, mais je les vois. Ils sont en haut à gauche. Ils sont à gauche, en fait, de la carte. Hérétiques au bûcher ! Attends, ils ont l'air d'être par là, par contre. J'ai le doigt prêt, les amis. Regardez bien ce doigt. Regarde. Hop là, instantané. Allez, c'est parti, let's go. Ah, il n'y a plus personne. D'accord, très bien. Ah, mais ils démontrent des renards. Moi, je m'en fous des renards. Moi, je suis là pour taper des jambes. Je sais pas que ça va faire, moi. Allez, ouais, mon gars. Allez, ouais, mon gars. Hop là. Oh là là, les dégâts, les dégâts, les dégâts. La vitesse d'attaque augmente à une vitesse incroyable. Merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'il est, ce truc-là ? Il faut piquer. Oh, mais je prends des sous, en plus. Je prends des sous, en plus. Ah, ça a l'air d'être ici. Hérétiques au bûcher. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Allez, à l'avant-poste forestier. Mais j'y suis, là. Regarde, je suis là où il faut que je sois, je crois. Ah, c'est pas... J'ai pas tué assez de gars, c'est ça ? Allez, à l'avant-poste. Et dérober la carte. Mais elle est devant moi, tonton. Je la vois, elle est devant moi. À l'aide. J'ai l'impression que je suis... Ah, ça y est, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'étais lock, là. Je ne pouvais... J'étais obligé d'appuyer sur l'attaque. Je sais pas ce que j'ai fait. Non, je peux... Ah, éliminer les hérétiques jusqu'à atteindre le seuil de point d'apprentissage du jalon combattant en herbe. Voilà ce que c'est le problème. Hérétique ! En fait, ça... Je suis en train de m'apercevoir que ça coûte du mana, les sorts, par contre, les gars. Ah ouais, non, mais les zao, elles font tellement de damage. Ah ouais, je vous défonce, les gars. Eh ouais, on en est là. Ils me font des dégâts, quand même. On va pas se mentir. Donc, il faut que je tape des gens, là, pour gagner un jalon. Voilà. Pourquoi on ne grouperait pas avec les copains ? On serait peut-être plus forts à plusieurs. Bon, là, j'ai mana illimité, mais à mon avis, à un moment donné, ça va peut-être plus être le cas. Je suis coincé dans un piège à loup, je crois. Allez, ça tape, ça tape. Je spam littéralement. Je crois que ça ne veut pas prendre les sous, je suis plein. Je suis plein aux as. Ah, ça y est. Ah non, toujours pas. Il faut que je débloque le jalon, je ne sais quoi. Voilà, là, je la fais tellement de dégâts au petit voleur, là. Je sais pas si t'as remarqué. Merci. Merci pour ton argent. Je suis au bon endroit, je pense. Ah, d'accord. Éliminer les hérétiques jusqu'à atteindre le seuil de point d'apprentissage du jalon combattant en herbe. Il y a de l'or, en plus. Il y a de l'or, il y a de l'or, il y a de l'or. Ah, en fait, ça sert à rien que je spam l'attaque. Je suis bête, moi. T'appuies une fois sur attaque et ça attaque. Depuis tout à l'heure, je me casse les oreilles. Il y en a qui ne piquent pas leur or, je pense. Regarde, je vais leur... Ah, je ne peux pas la prendre parce qu'elle n'est pas à moi, en fait. Ah oui, il faut juste appuyer une fois sur attaque et ça auto-attaque, en fait. Et ensuite, tu peux, si tu veux, faire des petites AOE comme ça. Mais ça continue à auto-attaquer. Voilà, je comprends le système de combat. En fait, il faut appuyer une fois sur l'auto-attaque. À chaque fois que tu changes de cible, il faut appuyer sur l'auto-attaque. Et sinon, tu peux activer tous tes sorts autour. Bon, pour l'instant, je n'ai qu'un sort. Donc, on va se détendre. Yes ! Point d'apprentissage. Tu sais qu'on peut monter un petit peu le son, là, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus... Alors, raconte. Utiliser des points d'apprentissage pour apprendre. Ah, mais ça sert à ça ! Combattant en herbe. Apprendre. Voulez-vous vraiment des pensées impéables pour apprendre combattant en herbe ? Oui. Et du coup, qu'est-ce qui m'arrive ? Les points d'apprentissage sont limités à un certain nombre par jour. D'accord. Ok. Impossible d'attaquer. Retournez voir le Capitaine Tia. C'est parfait, on va invoquer l'âne. Parfait. Eh bien, sympa. Franchement, en termes de... En termes de maniabilité, le jeu est plutôt ok. Pour un jeu comme ça, en vrai, c'est plutôt ok. Je joue sur iPad en plus, donc... Donc là, je suis en train de me bloquer comme une merde. Donc... Bah, donc, l'écran est quand même plus grand qu'un téléphone, on va pas se mentir. Je vais mourir, hein. Oh, on sort de ce truc, là. Ouais. Ah ouais, ça, ça faisait des dégâts, c'était sûr. Ils sont en train de me faire du mal, hein. Voilà, je vous le dis. Ils m'ont fait tellement de mal. Ils m'ont fait tellement de mal. Et du coup, l'écran est assez grand. Mais au final, c'est plutôt ok. Je suis pas fan du tout des joysticks au pouce. Et pourtant, ça se joue. Ça se joue. C'est pas désagréable. A voir, hein. C'est le début. A voir un petit peu les combats sur la suite du jeu. Mais c'est vraiment sympa. Un bon petit MMORPG, je pense, à poncer tranquillement. À condition qu'il est possible d'enlever le bruit de l'âne. Alors, pas quand il spawn, hein. Parce que le I-Han est juste extraordinaire. Le H-H-H est juste extraordinaire. Mais par contre, quand il court. Parce que quand t'as... Il suffit que t'aies deux mecs autour de toi, c'est l'enfer. C'est juste horrible. T'as l'impression qu'ils sont 50 000. Le son devient directement horrible. Les amis, c'est tout pour cette petite découverte. Merci à tous, abonnez-vous. Pour du contenu mobile, des nouveaux jeux, tout ça, tout ça. C'est la famille, ça fait plaisir. Ciao, ciao.